Salut tout le monde c'est Playmo, dans cette vidéo on va voir deux façons pour battre très simplement l'Enchanteresse Infernal, le premier boss du village enflammé et vous l'avez deviné c'est encore une fois un trashmock déguisé en boss et qui bizarrement a presque plus de vie que le dévastateur. On va déjà voir dans un premier temps le combat de manière classique et ensuite on va profiter d'un bon exploit pour la tuer sans nous battre. Allez c'est parti ! Pour cette première méthode classique je vais surtout vous montrer comment j'optimise la destruction des parasites qui la protègent, il y en a quatre en tout et moi au début du combat je cours directement vers elle, j'attends en fait qu'elle me balance une boule de feu pour courir vers elle tout en esquivant et ensuite faire exploser le parasite qui se trouve juste derrière elle. Si vous le faites en dernier, il y a des chances qu'elle avance un peu vers vous ce qui va vous gêner pour le détruire car elle a une sorte de dôme de feu autour d'elle et du coup vous allez prendre des dégâts en le traversant pour aller détruire celui qui se trouve derrière elle. Je vais ensuite m'occuper des trois restants donc là faites le à l'oreille parce qu'elle va continuer à vous balancer des boules de feu donc dès que vous entendez le bruit où elle arme son attaque essayez de jeter un oeil sur elle pour esquiver la boule de feu qui arrive, il y a de fortes chances que vous fassiez quand même toucher et en fait je me garde le dernier parasite à détruire qui se trouve juste à côté de l'entrée de la salle du boss derrière cet échafaudage en fait ça me protège de ses attaques et pendant ce temps là on peut tranquillement buffé notre arme avec de la radiance donc utiliser un sel de radiance. Son attaque où elle vous balance sa boule de feu c'est en fait une des meilleures opportunités pour lui mettre des dégâts. Vous esquivez la boule de feu qui est quand même assez télégraphée ensuite vous courez vers elle pour la frapper mais vous pouvez aussi très bien utiliser l'extraction d'âme sur elle ça marche très très bien pour lui mettre de bons dégâts. Ça vous permet de pas mal l'enchaîner par contre quand vous êtes comme ça au corps à corps il y a de fortes chances qu'elle vous sorte son petit lance-flammes portatif et ça c'est plutôt chiant à éviter ça fait pas non plus beaucoup de dégâts mais ça peut vous mettre en état de brûlure donc là tout simplement essayer de reculer sinon essayer de dacher derrière elle mais bon vous allez quand même vous faire toucher. Et cette attaque est finalement assez reconnaissable dès que vous la voyez armer son bras reculer tout simplement et balancer lui peut-être des objets de jet. La meilleure opportunité pour lui faire des dégâts ça restera toujours quand elle vous balance sa boule de feu que vous esquivez et ensuite vous allez au contact. Alors attention quand elle se recroquevie comme ça sur elle c'est qu'elle va faire une grosse explosion de feu pour se téléporter ailleurs dans l'arène tout simplement vous reculer quand vous voyez cette animation et elle possède une autre attaque qu'on va même pas voir ici quand vous êtes suffisamment loin elle peut faire sortir des espèces de geysers de flammes qui traquent un petit peu votre position donc ça c'est assez chiant en général ça s'esquive bien juste en se déplaçant mais voilà c'est pas non plus un boss très compliqué après elle a quand même beaucoup d'attaques différentes pour vous déloger et surtout un petit peu pour vous embêter au contact on va dire que ça va vous entraîner pour les multiples fois où vous allez la recroiser juste après et vous récupérez sur elle une chair d'enchanteresse n'oubliez pas d'aller voir dama rose à l'hôtel d'adir pour lui donner. Et alors pour la seconde méthode où on va même pas se battre contre elle le seul truc dont on a besoin c'est la grenade moribonde qui fait une zone de poison si vous savez pas où la choper allez voir mon tuto sur le visage mensonger je vous montre où elle se récupère et donc là tout simplement quand on va rentrer dans l'arène longez le côté gauche l'espèce de mur de la bâtisse longez bien jusqu'au bout jusqu'à arriver à peu près au début du pont et à ce moment là vous allez voir la barre de vie du boss arriver et aussi la musique qui démarre et donc à partir de là vous restez ici vous armer votre grenade vous restez appuyé un pour avoir l'arc de cercle un le trait qui donne la direction et aussi la retombée de la grenade vous balancez la grenade et vous attendez que le poison proc et voilà vous attendez que le poison fasse son effet il faudra lancer je crois trois grenades pour la tuer chaque instance de poison lui fera environ 1200 points de dégâts voilà très très pratique si vous arrivez ici très tôt que vous faites peut-être un sl1 bon et bien j'espère que cette vidéo vous a été utile n'hésitez pas à aller voir mon guide pour débuter avec le pire occultiste c'est vraiment très très cool n'hésitez pas à liker cette vidéo à me laisser un petit commentaire et surtout abonnez-vous ça m'aide énormément et moi je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine